Face à la paix nigérienne et étrangère, les deux délégations se sont apaisanties sur le contenu du partenariat entre les deux États. Prenant la parole en premier, le ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a d'abord salué la qualité des relations bilatérales au beau fixe, matérialisée par cette première sortie hors d'Europe accordée au Niger. La France n'a pas cessé d'être le partenaire qui est toujours à nos côtés à chaque fois que nous avons eu besoin d'elle. Aujourd'hui, c'est le partenaire bilatéral le plus important que nous avons, tant en volume du portefeuille de l'aide publique française que de son engagement au plan de notre sécurité, de notre lutte contre le terrorisme, de son engagement militaire. des fils de la France sont tombés dans notre espace et nous tenons à saluer leur mémoire. Donc cela prouve le niveau de l'engagement français à nos côtés. Aujourd'hui, cette visite rentre dans le cadre et dans une situation assez particulière de l'évolution de son engagement au Sahel. Vous savez que nous sommes en discussion au niveau de nos deux ministères de la Défense, de nos deux armées, pour voir la réarticulation des forces françaises qui se trouvaient au Mali et des forces européennes aussi. Nous discutons aussi parce que ces dernières années, nous avons eu un bond pratiquement dans l'engagement de l'agence française de développement au Niger. Son portefeuille comprend plus de 20 projets et s'élève à plus de 260 milliards de francs CFA, ce qui fait un engagement sans précédent. Nous avons donc passé en revue notre coopération au développement, déjà avec la secrétaire d'Etat française qui était là il y a moins d'un mois. Et aujourd'hui, on confirme ces conclusions que nous avons eues. Cela prouve tout le lien qu'il peut y avoir entre le développement et la sécurité. Donc dans ce contexte-là, nous nous battons pour garantir la sécurité des populations contre le terrorisme, mais nous nous battons aussi sur le front du développement. Parce que si nous ne nous battons pas sur le front du développement, si nous ne gagnons pas la guerre du développement, nous perdrons à terme la guerre contre le terrorisme. Sur le plan international, nous avons aussi tenu à exprimer à nos amis français notre position sur la guerre qu'il y a sur leur continent. Il s'agit d'une puissance étrangère qui a envahi son voisin, ce qui pour nous est contraire au droit international, contraire à la Charte des Nations Unies. C'est pour ça que le Niger a fait partie des pays qui ont coparonné la résolution des Nations Unies condamnant l'agression russe. Une position saluée par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui a renouvelé l'engagement de la France à renforcer et à poursuivre avec plus de vivacité cette relation avec le Niger. Nous sommes là à la demande du président de la République. Nous sommes là pour marquer l'engagement de la France aux côtés des autorités nigériennes et de façon à répondre du mieux possible aux besoins que vous nous exprimez, que ce soit en matière d'aide au développement, de sécurité, lutte contre le terrorisme, vous l'avez dit monsieur le ministre, mais aussi pour aider le Niger à faire face à l'insécurité alimentaire qui progresse dans le monde. Nous avons, et permettez-moi de dire un mot de notre vision, de notre politique de développement, la conviction de part et d'autre, je le crois monsieur le ministre, que nous devons marcher sur nos deux jambes. La sécurité bien sûr, et le président Bazou me rappelait il y a quelques instants que l'aspiration première des populations était de vivre en sécurité, qui conditionne tout le reste. Et donc, oui, la lutte contre le terrorisme est indispensable, mais aussi le développement pour offrir aux jeunes générations des perspectives qu'elles attendent, qu'elles attendent légitimement en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'emploi. Nous sommes à un moment particulier de la vie internationale, vous l'avez dit cher Assoumi Masoudou. La guerre est revenue en Europe, les périls le monde, l'ordre international est l'objet d'attaques sans précédent. Et donc, je voudrais saluer la position qui a été prise par le Niger au regard de la guerre choisie par la Russie en Ukraine. C'est une position conforme à nos principes même de la vie internationale qui fondent une communauté d'existence, conforme au principe de la Charte des Nations Unies, nous ne pouvons ni les uns ni les autres, quelles que soient les latitudes d'où nous nous exprimons, permettre une remise en question de ces principes fondamentaux qui permettent à la communauté internationale de vivre de façon paisible et harmonieuse. Une deuxième conséquence de cette crise, c'est que partout dans le monde, on voit des tensions croître, en particulier dans chacun de nos pays, des tensions sur les prix de l'énergie et des difficultés à s'approvisionner en matière première. Le Niger est aussi exposé à ces conséquences particulières de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, qui s'ajoutent aux effets de l'insécurité dont nous avons parlé, qui s'ajoutent aux effets du changement climatique. L'ensemble de ces facteurs créant une situation que l'on peut qualifier, je crois, de périlleuse. Et c'est aussi pour ces raisons que nous voulons que la France se tienne aux côtés du Niger pour répondre à l'urgence alimentaire. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc pris la décision de porter des trades budgétaires pour le Niger à un niveau plus élevé que ce qui avait été précédemment décidé. Nous la portons cette année à 20 millions d'euros, donc une augmentation d'un tiers de notre enveloppe globale cette année, au sein de laquelle 8 millions d'euros seront particulièrement consacrés à la crise alimentaire de façon à vous permettre de reconstituer vos stocks alimentaires. Et puis nous avons également augmenté notre aide humanitaire dans le domaine alimentaire pour l'apporter à 8 millions d'euros également. Nous voulons néanmoins continuer à soutenir le Niger dans la durée, au-delà de ses aides d'urgence, et en appui, je le disais, aux stratégies de développement du gouvernement nigérien. Nous mettons ainsi en place des perspectives économiques de moyen terme pour vos populations, en particulier, nous pensons aux femmes, ne m'en veuillez pas, mais d'une façon plus générale, à la jeunesse. Nous soutenons aussi, et nous en avons parlé avec vous, comme avec le président Mazoum, les efforts du gouvernement nigérien dans le domaine de l'éducation. Je sais que l'éducation et l'éducation des filles est l'une de ses priorités, comme c'est l'une des nôtres. C'est une priorité du président de la République. Je veux rappeler que l'égalité femmes-hommes est une priorité du second mandat, comme elle fut une priorité du premier mandat du président. Et nous la mettons en œuvre ici, notamment à travers le Partenariat mondial pour l'éducation, dont les fonds touchent également, concernent et bénéficient au Niger. Et puis j'ai rappelé tout l'intérêt que portait le projet de Grande Muraille Verte, qui a désormais pu être doté d'un accélérateur et de financement. Et pour obtenir ces financements, il faut saisir l'occasion qui se présente, de proposer des projets précis, qui peuvent recueillir l'intérêt de la Grande Muraille Verte. Nous en avons parlé au début de l'année dernière. Nous en avons parlé également au moment de la COP26 à Glasgow. Et nous souhaitons pouvoir en reparler avec des projets concrets au moment de la COP27 à la fin de l'année à Charmelchec. Le ministre nigérien de la Défense nationale est revenu sur le point de la situation sécuritaire dans la sous-région, fait avec son homologue français. Nous avons fait le point de la situation sécuritaire dans la sous-région, comme avec mon collègue. Et cette situation sécuritaire dans la sous-région, on est obligé de constater qu'avec la situation qui se dégrade au Mali, la situation sécuritaire se dégrade dans toute la sous-région. Et cela va amener les deux partenaires que nous sommes, le Niger et la France, à repenser notre politique, à voir dans quelle mesure est-ce que nous devons prendre toute cette situation-là en charge. Malheureusement, cette dégradation ne se limite pas simplement au cas du Mali, ça se passe au Burkina, ça descend de plus en plus vers le Bénin et c'est à craindre que beaucoup de pays du Gorf ne soient affectés par cette situation-là. Nous avons évolué cette situation et nous avons vu dans quelle mesure nous pouvons donc travailler ensemble pour obtenir des résultats. Par rapport à cela, nous avons loué la coopération séculaire qu'il y a entre les forces armées nigériennes et les forces armées françaises et nous avons regardé aussi l'évolution positive contre ces enjeux que nous sommes amenés à voir, à repenser pour que la France puisse continuer à assister nos pays. Il se trouve que le déploiement de Barkhane en direction du Niger va créer une situation qui va encore être beaucoup plus difficile dans le nord du Niger, particulièrement dans la région de Tilabiri. Et par rapport à ça, le Niger a déjà accepté le principe qu'une grande partie de cette force Barkhane soit déployée au Niger pour nous permettre de faire face à cette situation-là. Mais ce qui se passe aussi avec la dégradation de la situation du Mali dans la zone du Massina, la zone des trois frontières est affectée et la zone, bien entendu, du Burkina est aussi affectée. Donc nous nous sommes amenés à réfléchir non seulement par rapport à ce qui se passe dans le sud du Mali, donc dans le nord de l'urgent Tilabiri, mais nous sommes aussi appelés à regarder un peu dans la zone, notre frontière avec le Burkina, de quelle manière est-ce que nous allons pouvoir être assistés par nos amis avec lesquels nous collaborons depuis des années. Tout en saluant cette marque d'attention sur l'intervention des forces françaises au Mali et au Niger, le ministre français des Armées rassure. La guerre en Ukraine n'entache en rien l'appui à l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. Pour vos mots sur le bilan des opérations Esserval et Barkhane que vous avez bien voulu avoir devant nous en saluant l'engagement de l'armée française et vous venez de le faire et j'y suis, je crois que le général d'armée Burkart y sera aussi sensible. Vous avez démarré ce point presse en ayant un mot pour la mémoire des soldats qui malheureusement ont perdu la vie. J'y rajouterai aussi un mot pour les blessés et leurs familles et donc de cela évidemment nous y sommes plus que très sensibles et je rajouterai bien sûr un dernier remerciement c'est sur l'aide logistique de sécurité que vous apportez à cette manœuvre qui nous conduit à devoir fermer les bases progressivement de Ménaca, de Gossy, c'est fait et puis bien sûr maintenant de Gao et sur lequel évidemment le Niger apporte un concours plus que précieux aux armées françaises donc je voulais évidemment le dire de manière officielle. Ce qui s'est passé ce matin est important et central pour la suite des semaines et des mois que nous allons vivre. S'il y a un agenda sécuritaire important avec la guerre en Ukraine il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours un agenda sécuritaire important en Afrique et notamment dans la lutte contre le terrorisme. Deuxième des choses qui est importante c'est que nous partageons en tout point le diagnostic sécuritaire établi par les représentants de l'état du Niger. Le Niger est clé dans la mesure où si l'on regarde la situation sécuritaire de chacune de ces frontières cela donne au fond un agenda sécuritaire pour l'ensemble de la zone. Néanmoins on voit bien que les circonstances sécuritaires changent. Les menaces évoluent. Et donc nous devons réfléchir à un agenda rénové de sécurité entre nos différents pays. Cela d'ailleurs va passer par évidemment des réflexions stratégiques importantes en matière de lutte classique contre le terrorisme. renseignements, capacité à former les forces de sécurité intérieure et les forces armées des pays amis. Là je pense que nous devons aller plus loin. J'ai entendu les demandes qui ont été formalisées ce matin sur la formation. C'est quelque chose sur lequel nos armées sont désormais aguerries mais sans doute nous n'avons pas donné suffisamment de moyens capacitaires pour accueillir suffisamment d'officiers ou de sous-officiers des armées alliées. C'est quelque chose qui est clé pour nous et nous allons bien sûr continuer à réfléchir. Des réflexions opérationnelles et je crois que des mandats ont été donnés aux deux chefs d'état-major des armées le général Burkhardt pour la partie française évidemment, qu'est de réfléchir aux questions capacitaires, matérielles pour demain. Les questions des moyens aériens, des hélicoptères, sont autant de sujets évidemment qui ont été évoqués. Je rajouterai peut-être des nouveautés ou en tout cas une nouveauté qui nous tient à cœur collectivement dans nos coopérations de sécurité. C'est évidemment de nous intéresser davantage à cette guerre hybride, à la guerre de désinformation, aux menaces cyber qui sont des menaces qui sont tout aussi importantes. Alors, elles ne privent pas forcément certains de nos concitoyens de la vie tout de suite mais elles peuvent les exposer à des dangers qui sont tout aussi forts et je note avec satisfaction, ce sera mon dernier point, que les homologues ministres de la Défense, mais je sais que c'est le cas pour les homologues de Catherine Colonna, de Grèce, d'Italie, d'Espagne, mais aussi d'ailleurs des pays de l'Europe de l'Est qui se retrouvent confrontés désormais à des risques nouveaux que l'on croyait disparus, mais en tout cas qui sont revenus depuis le mois de février dernier, sont prêts à avancer sur leur présence aussi en Afrique et singulièrement dans la bande sahélo-saharienne. Il y a une volonté qui converge et dans le diagnostic et dans la manière de travailler et dans la manière évidemment aussi de créer cet agenda diplomatique qui permet de respecter toutes les souverainetés et qui ne doit pas avoir au fond qu'un seul visage militaire, mais un visage beaucoup plus global de développement, d'accès à un certain nombre de services publics ou de savoirs fondamentaux. De nouvelles perspectives qui seront visibles au Niger d'ici la fin de cette année 2022 selon la délégation française. Beau présage pour les questions de développement et de sécurité au Niger. Merci. Merci. Merci.